On a commencé la mobilisation à 6h30, mais en fait la mobilisation a commencé dès la lance du ministre à l'ENAV, à la fermeture de la maison centrale du carreau, les agents sont une mobilisation tout de suite. Je ne sais pas si vous pouvez appeler ça aujourd'hui une mobilisation ou plutôt une... C'est plus symbolique aujourd'hui, c'est de marquer l'annonce du ministre directement au lendemain. Il est bien évident qu'on n'en resterait pas là. Il y aura d'autres actions qui seront menées au cours de la semaine et même du mois. On ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas d'éléments de réponse beaucoup plus précis de la part du ministre. Il est certain que son annonce est faite d'une façon qui est peu respectable pour les personnels pénitentiaires, notamment Clairvaux, qui je pense, et ça tout le monde pourra vous le dire, c'est une prison qui est symbolique pour toute la pénitentiaire, pour toute la France et ça touche donc tous les personnels pénitentiaires. J'ai l'impression que cette annonce, elle était faite politiquement. Depuis un certain temps, on envoie des messages à François Barroin, notre sénateur, qui nous rencontre, pour lui parler un petit peu de l'avenir de Clairvaux mais aussi de l'avenir de Lavaux. On le sait, l'ouverture de Lavaux automatiquement a emmené Clairvaux à la fermeture. Alors qu'on peut fonctionner complètement tous les deux. On peut ouvrir Lavaux fonctionné à trois et maintenir la maison centrale de Clairvaux. Aujourd'hui, on en a besoin de la maison centrale de Clairvaux d'ailleurs. Encore cette semaine, on a réussi à des détenus les plus dangereux de France. Donc, je pense qu'il est tenu. Ici, les conditions de travail des agences sont bonnes. Les détenus sont en salule, leur salulement est individuel. Les détenus ne sont pas des salules pourris, comme peut dire le ministre. C'est un salut plus c'est faux. L'annonce du ministre, c'est plutôt qu'il parle de la maison d'arrêt de Troyes. Il parle de 40 personnels, alors qu'ici on est 200. On a l'impression qu'il s'est trompé. C'est annoncer comme ça à la volée pour faire plaisir à M. Barroin. Sous-titrage ST' 501